L'Entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt. La première mi-temps c'est compliqué. Des conditions climatiques vraiment difficiles. Et au final on s'en sort pas trop mal à la mi-temps parce qu'on perd que 3-0. Alors que je pense qu'il y aurait pu avoir plus de points contre nous. Et au final on a su se reprendre en deuxième mi-temps. On fait une bonne deuxième mi-temps. C'était dans le combat. On s'est fait un bon match engagé. Et on s'en sort avec 16-13 donc c'est bien. On savait que cette équipe de Tarbes avait les conditions climatiques. Et leur gros paquet d'avant allait nous poser des problèmes. Voilà, ça a été le cas toute la première mi-temps. Je crois qu'on a eu des difficultés à sortir dans notre camp. On a beaucoup joué chez nous. On a beaucoup été pénalisés aussi. Donc logiquement on était menés au score. Et puis une grosse deuxième mi-temps. A 14 contre 15 on était capable de marquer 3 points. Et après de prendre l'avantage avec cet essai. Voilà, un essai à la 79ème qui leur permet de prendre le bonus défensif. Je pense qu'il est mérité pour eux. Mais nous ce soir on est content. C'était un match en retard. Depuis quelques temps ce groupe se bat. Certains diront pour rien. Mais non parce que ce groupe a beaucoup de valeur. Et on se bat parce qu'on veut finir dans les 4-5 premiers. Pour montrer qu'on avait notre place en demi-finale. C'était dur vu la condition et la condition de terrain. C'était un peu difficile. Mais c'était difficile pour deux côtés. On a un peu peut-être mal commencé. Parce qu'ils ont mis vraiment engagement. Parce qu'ils sont restés dans le fil de bonnes victoires avant ce match. Donc c'était un peu difficile. Mais on savait qu'avec le temps, on va gagner le match. Et c'était le cas. Donc je pense qu'on a assuré le nécessaire. On a resté un vaincu à la maison. Du coup le prochain match c'est le week-end prochain à Limoges. Le bricolage à prix entrepôt.